De retour sur le canal ça qu'il faut alors s'il y a vraiment un nom qui sonne bien c'est celui-là Sax Machine c'est vrai que ça sonne immédiatement évidemment on pense à James Brown et à son Sex Machine on va évidemment évoquer ça tout de suite avec avec nos amis qui nous ont rejoint merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous pardon parce que c'est vrai que moi ça sonne tout de suite à mon oreille le jeu de mots entre guillemets il était évident quand vous avez créé le groupe l'hommage à James Brown oui c'est vrai qu'on puise vraiment dans le funk son énergie et pour revenir en arrière le projet au début existait avec juste des sons de saxophone en boucle et donc il paraissait naturel de l'appeler comme ça maintenant Pierre Dandin qui est tromboniste m'a rejoint et Rescar qui est rappeur de Chicago m'a rejoint et du coup c'est vraiment un trio maintenant à part entière on a gardé ce nom qui s'appelle Sax Machine Et comment vous vous êtes rencontré avec Rescar ? Par connexion commune on l'a invité à Rennes notre ville natale et on l'a invité toute une après midi à faire une jam session à improviser à la maison et ça a été une rencontre très forte autant humaine que musicale C'est beaucoup d'improvisation pardon parce que c'est vrai qu'on parlait de cuivre et référence au jazz forcément mais dans ce que vous faites il y a beaucoup d'impro ? énormément en fait c'est bon à force de jouer ensemble on se connaît bien donc les riffs deviennent automatiques mais souvent j'aime bien c'est Guillaume qui envoie les batteries et j'aime bien ne pas savoir ce qu'il va envoyer comme ça ça va être un peu la surprise ça va créer parce que la loupe le problème c'est que c'est assez figé et quand on a un peu de spontanéité ça en devient on arrive à toucher quelque chose d'un peu magique et un peu qui est sur l'instant On parle de l'improvisation, même pour toi c'est l'improvisation chaque fois que tu joues avec ces gens ? Oui, chaque show est original, c'est un de l'un Nous avons certains standards qui sont inclués dans la plupart des shows mais à quel ordre et à quel qu'est-ce qui arrive quand, qui ne sait Vous improvisez vos paroles et les lyrics ? Vous les improvisez sur place ? Il y a une base quand même ? Pas tout le temps, mais j'ai des lyrics pré-écrites et des choses que je peux dessiner Oui, je disais pardon parce que ça n'a pas été trop dit, même pour lui c'est de l'improvisation même s'il y a des paroles qui sont un tout petit peu écrites c'est une base et ça lui permet d'improviser avec cette base Justement le travail à trois il est parfois compliqué, vous vous êtes trouvé tout de suite immédiatement ? Oui, c'est un travail très complémentaire C'est à dire que effectivement moi je m'occupe plus de la partie rythmique Pierre de la partie habillage mélodique on va dire et Rescar des textes et également aussi de l'animation avec le public parce qu'il faut savoir que son rôle primordial c'est le MC, le maître de cérémonie Oui, donc il faut une bonne énergie As un MC, il faut une bonne énergie ? Exactement, je suis le glu, le glu qui contient tout Je ne sais pas, peut-être que tu es le glu Mais ça dépend, il peut être le glu parfois Il peut être le glu parfois C'est lui qui amène le groupe et ça dépend de temps en temps c'est les deux autres ou un des deux En parallèle vous sortez des disques, là vous venez de sortir le deuxième Alors ça signifie que les chansons qui sont enregistrées le sont sous cette forme là pour la seule fois de leur existence Vous improvisez aussi en studio ou c'est plus carré ? Il y a deux processus en fait Il y a le processus live où on improvise beaucoup Donc là c'est un peu, les concerts changent au fur et à mesure Donc ça permet de ne pas s'ennuyer Et en live, non, on fige un peu plus les choses On travaille un peu avec les nouveaux outils aussi sur internet Il m'envoie une base, je lui renvoie un autre truc Il m'envoie un autre truc, après on l'envoie à Sam qui commence à faire le texte Et après on peaufine en studio et après mixage et master Oui c'est vrai que le processus est vraiment différent Entre le live et le studio on a deux process nous qui sont assez différents Votre deuxième album qui s'appelle Bubbling je crois On peut voir sur la toile le clip de We Are Here C'est vachement bien foutu en fait C'est un long plan séquence, c'est tourné où ? Alors c'est tourné chez nous à Rennes C'est un plan séquence qui a été réalisé par Damien Stein Et René également qui est réalisateur Et c'est un plan séquence avec des parties accélérées, des parties vitesse réelles Et c'était assez drôle à faire en one shot Et du coup de faire plein d'essais dans la journée Plus que drôle c'est carrément réussi, il faut vraiment aller voir ce clip Merci En plus il donne envie d'écouter votre musique Parce que là on parle d'impro etc Mais sur scène c'est très très festif, cool mais festif Enfin on voit les images, le public en transe quand même C'est vrai qu'on aime s'adapter aussi au public que l'on a Grâce à l'improvisation on a parfois un public plutôt tranquille Il est tôt, on s'adapte, on joue tranquillement Et un public dénervé tard le soir, on s'adapte aussi Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps presque en recherche Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous vous adaptez Là vous êtes au Festival ça qu'il faut en plein air Vous allez forcément voir dès les premières minutes comment ça se passe Avec la réaction avec le public Mais vous pouvez à tout moment, pas changer Mais en tout cas vous vous adaptez Oui et l'adaptation se fait de façon inconsciente aussi Parce que comme on est libre de faire ce qu'on veut Naturellement on le fait tel qu'on le sent sur le moment Et donc ce ressenti on l'a grâce au public aussi Vous avez commencé l'année en donnant des concerts au Népal, en Inde C'est votre première fois la réunion ? Alors pour Sax Machine c'est la première fois Pour toi pas la première fois ? Oui j'étais venu au Cabardoc J'avais fait une semaine de résidence avec Sergent Garcia Parce que j'ai joué 4 ans avec eux Donc on avait fait 2 concerts à suivre Et c'était intéressant parce qu'on avait loué un bateau On avait profité un peu On parlait de la réunion Quand on est comme ça live ici à la réunion Ça amène une énergie supplémentaire Ça amène quelque chose forcément qu'on ne peut pas calculer Oui je pense que c'est inévitable En plus on a eu l'occasion de le tester hier soir à Maurice Et c'était assez incroyable l'écoute et l'attention qu'on a eu de la part du public C'était vraiment super Merci beaucoup à tous les 3 d'être passés sur le plateau de Canal C'est ça qu'il faut Merci et puis longue route On va maintenant écouter le live de Caf Marron On en a parlé tout à l'heure Il est prêt Donc on écoute le live de Caf Marron Et on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada